Donc j'ai invité Cécile parce qu'avec une de ses collègues, elles ont mis en place la Minute Vintage qui valorise les titres de presse ancienne qu'ils ont dans leur magasin de conservation. Donc je la remercie parce que je ne lui demande pas trop son avis non plus quand je la mets au programme. Voilà, peut-être qu'avant de faire la pépite, parce que le plus rigolo c'est de regarder les vidéos, on est bien d'accord, mais pour vous tenir en haleine, je lui... Oui, je suis forte, je sais. Et donc du coup, on lui a demandé de présenter... Enfin, je lui ai demandé si elle pouvait juste au moins présenter un tout petit peu l'établissement, non pas pour vous endormir, mais pour vous donner une idée de la taille, du service périodique, du nombre de personnes, etc. Et puis ensuite, de ceux qui s'occupent vraiment de cette Minute Vintage pour voir qu'en fait, il faut juste avoir envie de le faire puisque vous n'êtes pas si nombreux à le faire. Donc voilà, je te laisse d'abord dire un peu dans quel établissement tu travailles et le présenter rapidement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je travaille à la bibliothèque Chevreul de l'Université Lumière Lyon 2. Donc l'Université Lumière Lyon 2, vous le savez peut-être, c'est une université de sciences humaines et sociales. En tout cas, on est référents dans pas mal de domaines et de thématiques, la psycho, la socio, les arts, les arts du spectacle, sciences po, économie, archéologie. Bref, voilà, à ces fins, on conserve pas mal de périodiques, justement, ces fonds. C'est pour ça qu'on fait partie du plan de conservation. Donc au service commun de la documentation de l'Université Lumière Lyon 2, on est 70 agents. On est répartis sur deux campus, donc une bibliothèque de centre-ville qui est celle de Chevreul qui est dans le 7e arrondissement, et une bibliothèque qui est sur le campus Portes des Alpes. Si vous avez été étudiante ou étudiant à Lyon 2, vous avez probablement connu cette bibliothèque qui était à Bron, que même moi j'ai pas connue, qui est détruite, mais mes collègues ont fait un formidable travail pour qu'il y ait une petite bibliothèque provisoire, en attendant qu'un Learning Center soit construit à Bron. Donc pour vous donner une idée des volumes, c'est gigantesque en fait, c'est pas loin de l'usine, c'est la bibliothèque Chevreul, c'est un bâtiment de 7 étages quand même. Chaque plateau fait 750 mètres carrés. Donc la bibliothèque provisoire, qui est à Bron, je vous en parle pas parce qu'elle est plus petite, mais quand il y aura le Learning Center, ce sera aussi un très gros établissement. Il y a des très grosses amplitudes horaires, en semaine ça ouvre de 9h à 22h, à Chevreul en tout cas, et de 10h à 18h les samedis et les dimanches, donc c'est vraiment ouvert beaucoup, beaucoup. Pour ce qui est de la bibliothèque de Bon, c'est 9h à 19h en semaine uniquement. Donc voilà, par exemple la bibliothèque Chevreul, l'année dernière, elle a ouvert 290 jours par an, pour plus de 3000 heures. Donc c'est une grosse machine. Et côté périodique, chez nous, en tout cas à Chevreul, ils sont à chaque étage, on retrouve des périodiques. Donc au rez-de-chaussée, on trouve tout ce qui est la presse, les quotidiens, les revues hebdomadaires de presse généraliste, qui sont empruntables depuis le mois de janvier. Et c'était mon projet, je suis plutôt fière. Voilà. Alors que dans les étages, on a plutôt des revues thématiques par discipline, donc au premier, qui est l'étage du droit, on a toutes les revues de droit, au deuxième, l'économie, on a les revues d'économie. Voilà, je vous passe la suite. Et donc voilà, tous ces titres sont répartis par étage, plus on a des magasins dans lesquels sont conservés l'antériorité ou les titres morts. Voilà, Claire, tu m'avais donné le chiffre hier, je l'ai oublié, je ne l'ai pas noté, mais on a 146 mètres linéaires, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Ouais, 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 on a 146 mètres linéaires de collection de périodiques, sachant qu'on a fait un gros désherbage l'année dernière qui a fait un bon gros tri. Et pour vous présenter mon service des périodiques, on est huit personnes à travailler dans le service. Donc il y a une responsable qui navigue entre les deux bibliothèques. Moi qui suis responsable des périodiques imprimés à Chevreul et j'ai trois collègues qui sont magasinières qui travaillent au bulletinage. Et à la bibliothèque de Bron, il y a donc une collègue qui est mon homologue qui est aussi responsable des périodiques imprimés, mais à Bron, et deux autres collègues qui travaillent au bulletinage. Donc voilà, on est huit en tout. Et je vous ai déjà parlé de la répartition des titres de presse. N'hésitez pas à me poser des questions. Après, je ne vais pas vous faire une interro sur les chiffres. C'est juste pour que vous rendiez compte de toute la volumétrie. On a 120 abonnements vivants à Chevreul, 600 titres en tout. On a un volume assez conséquent. Donc, moi, je vais un peu plus vous parler de ce qu'il y a en magasin. Donc, je les avais notés, en fait. Je n'avais juste pas tourné la page. Il y a bien 146 mètres linéaires de titres en magasin et 411 titres, dont une centaine de titres morts. Donc, moi, quand je suis arrivée en 2021 à Chevreul et que j'ai un peu exploré, pris mon poste, etc., je me suis baladée dans les magasins et tout au fond, cachée, on n'arrivait même pas à ouvrir le compactus. La lumière clignotait un peu. Ça faisait un peu peur, presque. Il y avait les périodiques morts qui étaient un peu laissés de côté. J'avais même des collègues qui ne savaient pas qu'ils existaient et que la minute vintage leur a fait découvrir. Voilà. Donc, voilà, ces périodiques morts que je trouvais parfois très beaux, très intéressants. Voilà, des fonds qui datent du 19e siècle avec des objets libres, en fait, très, juste très, très beaux, avec des belles reliures. Et donc, je me suis dit, c'est dommage qu'ils soient au fond et que personne ne sache qu'ils sont là parce qu'en vrai, les étudiants peuvent les consulter sur place. Et donc, j'en ai parlé avec ma collègue qui travaillait à la communication à l'époque et qui est partie depuis. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en valeur ? Et tout de suite, elle a pensé à une série de vidéos. Donc, c'est comme ça qu'ils sont nés au fil de brainstorming et de réunions entre nous, l'idée de faire des petites capsules vidéo pour Instagram. Donc, à l'époque, le format Instagram nous imposait de faire des vidéos de moins d'une minute. Maintenant, ça serait trois minutes si on voulait, mais une minute, de toute façon, c'est la concentration maximum de nos étudiants et étudiantes pour des vidéos, en vrai. C'est déjà pas mal. C'est même trop parfois. C'est mal de crasher sur ces étudiants. Non, je crache pas. C'est un fait. Moi, je suis pareil sur Instagram. Plus d'une minute, je zappe. Voilà, c'est comme ça. Nos temps d'attention ont considérablement changé. Et du coup, voilà, on s'est donné ce défi d'aller présenter des titres dans ces petites capsules vidéo. Et puis, on a eu l'idée d'appeler ça la minute vintage parce qu'on s'est dit que le vintage, ça marchait bien aussi, que le mot nous faisait sourire. Et puis, que c'était un peu plus parlant que de dire la minute et des périodiques morts. Bon, je pense que ça faisait pas très envie. Ça arrêtait pas mal, cela dit. C'était un peu plus. Oui, moi, j'aime bien. Et voilà. Et puis, après, cette collègue a dû partir vers d'autres horizons. Donc, j'ai repris ça avec une autre collègue à moi qui est très dynamique. Elle ne travaille pas du tout dans le service de collection, dans le service périodique. Mais cette collègue a beaucoup d'appétence pour tout ce qui est communication visuelle, vidéo. Et puis, en fait, tout ce qui est nouveau, en fait, elle est à fond. Et on a un bon binôme, j'avoue. Donc, en gros, on s'est répartis le travail comme suit. Moi, j'écrivais les... Enfin, j'allais en magasin, j'allais repérer des titres que je trouvais intéressants à valoriser. J'écrivais des petits scénarios très, très rapides. Et puis ensuite, j'étais l'actrice. Donc, ma collègue allait me filmer. Et après, elle faisait le montage vidéo. Donc, pour elle, je vous en ai parlé, elle a vraiment un goût pour ça. Elle s'est formée sur le tas avec des logiciels type Canva, ses logiciels Windows Movie Maker. Enfin, voilà, elle a vraiment ce goût-là. Ça lui prend du temps. Mais elle sait très bien le faire. Moi, pour ma part, j'ai une... Avant d'arriver en bibliothèque, j'avais une formation théâtrale. Donc, j'ai pu mettre à profit ce goût et puis ces compétences techniques que j'ai de toute façon. D'où l'importance d'avoir des collègues qui ont avant travaillé auprès de conseillers politiques, qui ont fait du théâtre. Voilà. La formation bibliothéconomique ne fait pas tout, je trouve, parfois, en bibliothèque. Voilà. Donc, aussi, pour vous rassurer, on n'est pas obligé d'avoir fait un conservatoire de théâtre ni d'être une pro du montage vidéo. En vrai, c'est très simple. Il suffit d'avoir l'envie, la motivation, un binôme qui fonctionne. Franchement, toute seule à faire, je pense que c'est super dur. Et du temps. Parce qu'en gros, le temps d'écriture, moi, ça me prenait une petite heure quand même. Le temps de tournage, une à deux heures. Et je pense que ma collègue, pour monter chaque vidéo, elle en avait au moins pour une heure et demie. Donc, voilà. Ce n'est pas négligeable comme temps. Ce n'est pas énorme non plus. Ce n'est pas infaisable. Mais voilà. Pour une vidéo d'une minute à la fin, il y a du travail. On les regarde ? Peut-être. Alors, je ne sais pas. Je vous parlerai des retours après. Je vous montre juste. Oui, on fera les retours après. J'ai fermé le navigateur. On est d'accord ? J'ai fait ça. Alors, on les a là. Je vais juste vous montrer un lien que je vous enverrai. Vous les retrouvez toutes ici. Je pourrais les envoyer. Sur Instagram, bien sûr. Mais je vous enverrai aussi ça. Et puis, on va peut-être les afficher en grand comme ce sera plus simple. On regarde dans l'ordre. Un, deux, quatre. Mais peu importe. Il n'y a pas de... Le sept, c'est le making-of ou pas ? Non, je ne t'ai pas envoyé le making-of. J'ai le droit de le mettre ? Oui, oui, tu pourras mettre le making-of. Donc, les périodiques morts, ce sont en fait les titres qui ne paraissent plus, qui ne sont plus diffusés ou simplement qui ont changé de titre, qui ont fusionné. Donc, nous, on les range dans les magasins, au fond des magasins, comme vous avez pu le voir. Et vous pouvez quand même les consulter sur place, bien sûr. On a des belles raretés et de beaux trésors. C'était juste la vidéo. C'était juste la vidéo où j'expliquais ce que c'était. Parce que quand même, on vous laisse adresser à des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le terme périodique. C'est vraiment pour nos étudiantes et nos étudiants qu'on l'a fait. C'est embêtant. Je dis donc, techniquement, aujourd'hui, c'est pas ça. Alors, la revue que je vais vous présenter, c'est la revue Sorcière. C'est une revue féministe des années 70-80 qui a été fondée par Xavier Gauthier, une militante féministe de l'époque. L'objectif de la revue, c'était de donner un espace d'expression aux femmes. Il y a eu des contributrices très connues, très célèbres, comme Marguerite Duras, Françoise D'Auto, Hélène Cixou, Léonore Fini. La revue aborde des thèmes à chaque fois. Certains tabous, comme les règles, par exemple. Celui-ci, on retrouve des publicités pour des serviettes périodiques. Et donc, chaque numéro comprend des participations graphiques, mais aussi des textes littéraires, des revues de presse. Il y a un peu de tout. C'est une revue que vous pouvez aussi retrouver en ligne sur Percé, si vous cherchez Sorcière dans Exploradoc et vous pourrez la consulter. Exploradoc, c'est notre moteur de recherche dans le catalogue. On essaye toujours de faire des allers-retours entre le numérique et le physique chez nous parce qu'en bibliothèque universitaire, on a beaucoup de choses en ligne qu'on paye très cher. Alors, je vais présenter une revue de satire politique. La Cloche. C'est une revue du milieu du 19e siècle. C'était des pamphlets. à l'époque, la censure à Périal Ferrage, donc la personne qui dirigeait la revue qui s'appelait Louis Hubac, dit Ferragus, je vais vous montrer sa photo, a écopé de beaucoup de peines de prison et de beaucoup d'amendes de 1000 francs. Alors, 1000 francs, à l'époque, c'est énorme, c'est le salaire annuel d'un ouvrier, homme. Les femmes touchaient encore moins. Je crois que je milite un peu trop souvent. Non. Alors, comme vous le voyez, c'est eux qui choisissent les thèmes. Je dis ça, je dis rien. Nous avons aussi des poésies. Elle date des années à 80 et 90. Alors, Poetry, c'est vraiment de la poésie en anglais. J'aime bien les couvertures de celui-ci. Et en création, pour le coup, ce sont des poésies françaises, mais il y a des illustrations. Si vous avez un petit moment, je vais vous lire une poésie. Elle est de Alain Jean-André. Elle s'appelle Soir de veille. Le sol pousse sous mes pieds, herbes de rue des rails glissent dans l'inconnu, tout ça à la lumière de ma lampe. Je ne suis pas témoin, mais pierre du chemin, mais vagues du fleuve. Est-ce les nuages qui bougent dans le ciel ou moi qui dérive dans l'univers ? Voilà. Je vous montre quand même le making-of parce que moi, c'est mon préféré. Vous n'avez pas vu des patrimoniales, mais on a mis des patrimoniales, des vieux machins. Des vieux machins, des vieux machins. Très beau, en cuir. Je peux faire ça ? Ah oui. Ah mais il n'y a pas le son là ? Non. Mais peut-être qu'elle n'a pas mis le son au-dessus. Ah c'est ça. Attends. Attends. Pardon. La hausse, la code P147, quelque chose. Alors attends, il faut juste que je révise Édouard Charton. Édouard Charton était convainc un homme politique. Attends. Non. C'est là ? Non. Oh, c'est là ? Oui, c'est là. Ah tiens, regarde, je vais te retrouver incroyable. Tu as entendu que ça résonne, là ? Ou pas ? Non. Tu te fais immatronche. Euh, l'astronomie. Oui, il y a quelqu'un dans le magasin. Il va faire tout droit. Quand on est au fond, ils ne savent pas qu'on est là forcément. Ils ne nous entendent pas, donc on se fait éteindre la lumière deux, trois fois. Chaque numéro à bord d'un thème. Donc parfois tabou comme les règles ou la prostitution. Et des fois, des plus généraux comme l'écologie, la nourriture. C'est la pire conclusion du monde. Voilà. C'est pour montrer qu'on s'amuse bien. Très franchement, on a bien rigolé avec ma collègue. Et du coup, les retours que vous avez pu avoir sur ces capsules ? Alors oui, en premier, on a eu des retours de bibliothécaires. Ça, ça a fait très plaisir. Moi, j'ai fait des formations avec ma promo parce que je suis bibliothécaire assistant spécialisé, donc catégorie B. Et on a une formation post-recrutement pour être titularisé. Donc je rencontrais mes collègues de ma promo régulièrement qui me disaient qu'elles regardaient les vidéos et que c'était génial et qu'elles voulaient faire la même chose. Donc ça, c'était chouette. Je vous ai noté quelques chiffres après pour dire les retours des étudiantes et des étudiants. sur les réseaux, la première vidéo qu'on a postée, elle a fait 4500 vues en gros et 88 gemmes. Donc pas mal parce qu'en général, les publications font plutôt 10 gemmes quand même. et après, voilà, jusqu'à ce que ça diminue progressivement et qu'il y ait 500, 400 vues et 10 dimensions gemmes. Après, nous, on a fait, comme je vous le disais, on aime bien faire des allers-retours entre le physique et le numérique. Donc, on a exposé ces revues qu'on présentait dans les vidéos sous vitrine avec des petites affiches et un QR code à flasher pour qu'ils retrouvent les vidéos en ligne pour leur montrer, leur dire, ce que vous avez vu en vidéo, vous pouvez le voir en ligne. Si vous avez raté les vidéos, vous pouvez les voir aussi. Et on leur avait mis une petite boîte pour leur dire de voter, de dire si ça leur avait plu ou pas et si ça leur avait trop plu. Tout le monde était très content. Donc, voilà, les retours ont été positifs et aussi de la part de nos chers collègues qui vraiment aussi nous ont applaudis et voilà. Merci. Tu veux bien rester avec nous aussi et te mettre juste là ? Comme ça, on demande à Delphine de faire sa présentation et si vous avez des questions, ils restent tous ici et puis on les prend à la fin. Comme ça, je suis sûre qu'on est à peu près dans les temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada